Bonjour, Shalir Afidi. Dans l'actualité, bien sûr, la baisse du prix du pain à 150 francs CFA, les moiniers industriels annoncent ainsi un arrêt de production de farine à partir de ce lundi. Par cette démarche, ils exhortent les autorités gouvernementales à veiller à la stabilité du marché. Les boutiquiers détaillants de leur côté ne sont pas aussi en phase avec les prix annoncés. Vous les verrez dans cette édition. Première réunion de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale aujourd'hui depuis l'installation du nouveau gouvernement, ordre du jour calendrier de travail et pour l'examen des affaires en instance. Et pour terminer du sport, à l'instar des filles, les garçons de la ville de Dakar ont remporté leur premier trophée de la saison sportive 2023-2024. C'est dimanche, au Stadion Marius Niaï, le club de la municipalité s'est adjugé la coupe Saint-Michel en battant à Guédiou et Basket Académie 69 à 62. Voilà pour l'essentiel des grandes lignes de ce journal. Nous passons tout de suite au développement. On démarre donc avec la question de la baisse des prix en réaction à la décision du Conseil national de la consommation du 21 juin dernier et de réduire le prix de la farine boulangère de 19 200 à 15 200 francs CFA. L'association des meuniers industriels du Sénégal a annoncé un arrêt provisoire de la production à Compte de ce lundi. Cette mesure évoquée dans un communiqué publié ce dimanche est motivée par la hausse continue des coûts du blé et l'absence de clarté sur les modalités de compensation financière. Les meuniers dénoncent une pression insoutenable sur leur viabilité économique et appellent à une réponse urgente des autorités pour éviter une crise de la filière. L'association des boutiquiers détaillants du Sénégal n'entend également pas de son côté respecter la décision du gouvernement de baisser les prix des denrées de première nécessité. En effet, le coordonnateur de la dite association avoue qu'être dans l'expectative, il est convaincu que l'État du Sénégal a voulu danser plus vite que la musique à Ouadjallouf. L'État et les boutiquiers ne parlent pas le même langage en ce qui concerne la baisse annoncée de l'huile de palme, du sucre cristallisé, du riz brisé ordinaire, de la farine de blé, du pain et du ciment. En effet, ces détaillants ne comptent pas appliquer les mesures prises par le gouvernement. Une situation qui ne réjouit pas le coordonnateur national des boutiquiers détaillants du Sénégal. Tous les acteurs qui avaient pris part aux concertations sont témoins qu'il y avait des exigences. La CSS avait souligné que le prix du sucre ne pouvait aller en deçà de 650 francs. Les meuniers avaient déclaré avoir besoin d'une subvention de 6500 francs alors que l'État ne pouvait garantir que 4000 francs. Alors qu'il a fallu trouver en consensus, nous nous boutiquiers, nous pouvons 4 en draps. Pourtant, cette baisse devrait être effective dès ce lundi 24 juin. Cependant, pour le président de la BDS, l'État a mis la charrue avant les bœufs. L'État a pris des engagements auxquels il ne peut pas satisfaire. Ces promesses faites aux populations ne peuvent pas être tenues dans l'immédiat. Pour l'huile raffinée, la bouteille est à 1000 francs. S'agissant du riz brisé, le prix du détail est à 410 francs le kilo. Pour le sucre cristallisé, le détail à 600 francs au lieu de 650. Le prix de la baguette du pain passe de 175 à 150 francs, soit une baisse de 25 francs. Le sac du ciment va désormais passer à 3550 francs CFA. Si du côté des consommateurs, c'est un soulagement, du côté des acteurs, un vrai casse-tête. Santé publique à présent, présence de quête Covid au Sénégal, le ministre de la Santé sensibilise. En collaboration bien sûr avec les autorités de l'AIBD, ils appellent bien sûr à beaucoup plus de responsabilités. Mais également, ils signalent qu'il ne faut pas du tout s'alarmer. On a quand même été alertés par ce qui s'est passé lors de ce pélirnage. Au niveau de la Mecque, il y a un certain nombre de décès qui ont été enregistrés. Au départ, on avait pensé que c'était lié à des vagues de chaleur parce que la température était excessivement élevée. Mais on s'est rendu compte qu'il y a un syndrome respiratoire avec les cas de décès. Donc on s'est dit que probablement il y a une épidémie de type respiratoire. Et il était de notre devoir de pouvoir surveiller surtout les pèlerins au retour en mettant en place un dispositif de dépistage pour tout ce qui est en rapport surtout avec la Covid-19. Et il faut dire quand même qu'il y a des cas qui étaient suspects et c'est des cas qui sont avérés. Et là, on est en train de leur fournir l'information pour qu'au niveau de leur maison, qu'ils puissent prendre les dispositions pour éviter que la maladie se mette à se propager. Et surtout, surtout qu'on puisse limiter ou même supprimer les fameux ganelés qu'on a l'habitude de faire. Direction l'Assemblée nationale, les membres de la conférence des présidents sont convoqués en réunion ce lundi. L'ordre du jour à calendrier de travail pour l'examen des affaires en instance. La réunion de ces présidents s'étient au moment où le document de programmation budgétaire économique pluriannuel 2025-2027 a été récemment déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale, Amadou Mamdjou. Et on reste toujours à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Ousmane Sonko, pendant ce temps, a presque dépassé les délais légaux pour faire une demande de déclaration de politique générale devant la dite Assemblée. Dans un hémicycle où la majorité lui est défavorable, il joue à raison avec la carte juridique. En revanche, la carte politique ne lui donne pas assez de marge de manœuvre pour qu'il puisse prendre son temps avant d'être en face des députés à Pape Malikiam. Bientôt trois mois pile après la mise en place du gouvernement Ousmane Sonko. A présent, ni deux mois, ni pas de déclaration de politique générale. Un rituel républicain auquel les chefs de gouvernement se soumettent à chaque nouvelle équipe gouvernementale. La question, pourquoi bientôt trois mois le Premier ministre Ousmane Sonko n'a pas fait ou annoncé jusqu'à présent sa DPG ? Des explications, l'une informellement juridique, donc basée sur le droit, l'autre surfe sur des tactiques politiques. La loi de 2002 sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale précisément, en son article 98. La déclaration de politique générale doit intervenir au plus tard trois mois après l'entrée en fonction du gouvernement. L'Assemblée nationale doit en être informée huit jours au moins avant la date retenue. Problème, cette loi a été abrogée en 2019, touchant ainsi la suppression du Premier ministre. Depuis lors, c'est le statu quo. En vide, en plus de cet oubli juridique, c'est l'exécutif, soit le Président de la République, soit son Premier ministre Ousmane Sonko lui-même, qui fixe par priorité l'ordre du jour, comme le définit l'article 85 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On l'a dit, l'explication est également politique. Face à une Assemblée où la majorité des députés, 82 au total, sont désormais dans l'opposition, la question de confiance est un réel risque. Alors, gagne-t-il du temps pour une éventuelle dissolution d'ici septembre 2024 ? Pour faire face à une nouvelle majorité, qui lui sera enfin favorable, un député de l'opposition attaque. Les trois mois ne seront pas respectés à partir du 5 juillet prochain, et je ne vois pas comment ils vont être respectés. S'il n'y a pas de volonté du Premier ministre, nous allons déposer des recours au Conseil constitutionnel. Ousmane Sonko face aux députés et aux polémiques. A partir du 30 juin, on bascule dans une autre session. Une autre session qui va ouvrir la porte d'une nouvelle menace. Une motion de censure. De la politique toujours, à la suite d'un séminaire national tenu à Thiès, du 22 au 23 juin 2024, les coordonnateurs nationaux et départementaux de FDS, les Guéloirs, ont décidé de dissoudre toutes les instances du parti. Cette décision vise ainsi à adapter le parti aux enjeux et défis contemporains. Notre parti politique, se fondant dans les décisions du dernier congrès, les recommandations du dernier congrès, a pris la décision de dissoudre les instances, les différentes instances de notre parti. Oui, c'est une décision grave d'en arriver à dissoudre toutes les instances du parti. Mais c'est pour un nouveau départ. C'est pour un nouvel élan. C'est pour la construction, pas d'un nouveau parti, mais la construction d'un parti nouveau. Du sport à prison, à l'instar des filles, les garçons de Ville de Dakar ont remporté leur premier trophée de la saison sportive 2023-2024. Hier dimanche 23 juin, au stadium Marius Ndiaye, le club de la municipalité s'était jugé. La coupe Saint-Michel en battant GBA 69-62. La bonne saison de la S-Ville de Dakar a été couronnée de succès avec ce titre à la clé dans un match très tendu entre les deux équipes de haut niveau qui ont proposé un jeu assez agréable. Une finale, c'est d'abord une fête. Et le stadium Marius Ndiaye l'a vécu avec l'affiche à S-Ville de Dakar, Guédiawe Basket Club Académie, au sommet de la Coupe Saint-Michel. Un public bouillant, un spectacle de taille sur le parquet. La SVD a rassemblé les ingrédients d'un grand soir pour s'imposer. Guédiawe Basket Club Académie nous a causé beaucoup de problèmes, mais on a joué dans ce contexte. Un contexte qui a voulu une lutte âpre dans les duels. Une première manche serrée qui a vu la SVD mettre à contribution son vécu. L'expérience. A l'expérience, oui, on n'avait jamais remporté le trophée, mais nous avons des joueurs assez expérimentés. Ça a fait la différence. Avec GBA, on a fait la différence. On a fait l'expérience, on a gagné. Malgré sa défaite, GBA se félicite de son match et tire des enseignements. Ils ont essayé, ils ont joué, mais bon, la Dame Coupe a aussi choisi là où elle veut aller. Bon, on va respecter tout cela et après on les félicite encore. On va continuer à apprendre. On vient juste de monter et puis on a des très très jeunes joueurs. Il y en a des jeunes qui ne connaissent pas ce que c'est que le haut niveau. Et ça, c'est normal, ça va nous permettre encore de mieux apprendre pour de mieux revenir en force. Revenir plus fort, c'est le maître mot. En attendant, la SVD a brandi son trophée et va célébrer avant la finale du championnat. A rappeler que cette finale s'est tenue en présence des autorités qui sont venues en masse manifester leur soutien au basketball. Et lors de cette victoire de la AC ville de Dakar face à GBA, un joueur de la AC VD a suscité l'intérêt grâce à son talent. Salut Gueye, donc j'ai fait remarquer lors de cette rencontre en terminant. Meilleur marqueur, 14 points et MVP. Désormais l'objectif, c'est le championnat d'Utile, le voici. C'est grâce au collectif que j'ai réussi cette performance. Sans m'en coéquipier, je n'aurais jamais pu réaliser une telle chose. Maintenant, c'est fini cette étape. Il faut le dire, c'est notre premier trophée. On tire la leçon et puis il nous reste le championnat. On est désormais focus sur cela. Le championnat d'Utile, c'est le championnat d'Utile, c'est le championnat d'Utile, c'est le championnat d'Utile. Euro 2024 à prison, Nicolas Fulcrug a offert la première place du groupe A à la Nationale Mannschaft. Le pensionnaire de Borussia Dortmund est entré en jeu à marquer dans le temps additionnel. En conséquence, la Suisse passe à la deuxième place de ce groupe. Dans l'autre rencontre, la Hongrie l'a emportée au bout de la nuit face à l'Écosse. La bande à Dominique Soboslaï a marqué dans le temps additionnel et peut espérer désormais une place de meilleure. Troisième au programme aujourd'hui, Espagne-Albanie et Croisi-Italie en duel pour la seconde place du groupe B. Pendant ce temps au Copa Amérique, les États-Unis ont assuré face à la Bolivie. Christian Pulisic et ses partenaires se sont imposés de zéro. Dans l'autre rencontre, l'Uruguay a disposé du Panama sans difficulté. Trois buts à un entre en lice ce soir du groupe D. Avant deux heures, la Colombie va jouer face au Paraguay. Ce sera ensuite au tour du Brésil de Vinicius Junior de faire face au Costa Rica. Et nous faisons place tout de suite à la revue de presse. Bonjour. Nombreux sont les quotidiens qui sont revenus sur la décision des meuniers d'arrêter provisoirement la production de farine en lien avec la baisse des prix des denrées de consommation. Sur le journal Rémi Quotidien, les meuniers considèrent que cet arrêt périodique et collectif de production permettrait de l'alentir le niveau de perte induit quotidiennement. Rémi Quotidien titre, le mal est dans la farine. Walf Quotidien note qu'on s'achemine vers des 1er sans pain. Pour le journal, les meuniers estiment qu'appliquer la baisse des prix reviendrait à contrevenir à la loi qui interdit la vente à perte. L'info embouche la même trompette et fait état de différend entre l'État et les meuniers. Les meuniers défient l'État titre le journal. La baisse de 4 000 francs n'est pas financée à ce jour sans le journal. Les meuniers ne peuvent pas s'engager dans un dispositif de vente à perte. La tribune constate qu'il engage donc le bras de fer avec Ousmane Sonko, le Premier ministre, qui est à la baguette depuis plusieurs semaines pour faire réduire les prix des denrées de premières nécessités. Dans l'école du journal, Moussambaye, opérateur économique, déclare que le gouvernement a augmenté 1 250 francs sur le prix de l'huile. Dans les échos, il en appelle au dialogue urgent avec les autorités. Les meuniers, puisque d'eux qu'il s'agit, ont appris brusquement cette baisse sans consultation, alors même qu'un consensus n'avait pas été trouvé en mai dernier avec le Premier ministre Ousmane Sonko, fait savoir le responsable de l'association des meuniers industriels du Sénégal. Le servateur, dans un jeu de mon titre, l'État a du pain sur la planche. En lieu et place de l'effectivité de la baisse de prix de la baguette de pain, c'est une pénurie qui guette les consommateurs sur le journal. Selon l'Obs, les meuniers annoncent la réprovisoire de la production. Le stock des boulangers ne pourrait tenir que trois jours. Comme si d'une mauvaise nouvelle s'enchaîne dans l'observateur, l'on fait état de l'alerte Covid dans les bagages des pèlerins en provenance de l'Amérique. L'AS fait état de la recrudescence de la Covid-19 et plusieurs cas détectés parmi les pèlerins. Vox Populi donne plus de détails et titres. Covid-19 débarque au Sénégal avec les HADJ. Entre 20% et 60% des cas de pèlerins en fonction des vols. Et selon Charles Bernard Sagna, médecin-chef du service de contrôle sanitaire aux frontières aériennes, qui a fait le point. Mais le ministre, lui, a tenté de rassurer la population. Sur un autre sujet en politique, Sud Quotidien relate la rencontre entre Dioma et Macron. La rupture en marche sur le journal. Jean-Charles Biaghi et Baké Domingo Mané décortiquent les enjeux. Et au-delà des images, entre postures de rupture et l'ancien modèle et affirmation. La rupture, c'est dans Bespilet-Jour qui a fait état du cas à Amodouba, qui fait face à la paire, et les autres parties de l'opposition. Le journal parle du défi de leadership. Enquête fait état de la guerre de leadership entre Maquie et Amodouba. Guerre de leadership au sommet des républicains affiche enquête. Le Quotidien, lui, se penne sous Houssmane Sonko sur son passage à l'Assemblée nationale dans le cadre de la déclaration de politique générale. Le Quotidien, dans un figure de c'est le titre des GPs sans hypothèse. La possibilité qui s'offre à Sonko, car les députés n'excluent pas de saisir les sept sages. Dans les comptes du journal, Adjim Ergan Kanuté estime que Sonko est obligé de venir, car c'est un passage obligé. Le Soleil annonce que la commercialisation du pétrole issu du sein de Sangomar va débuter début juillet. La première cargaison commerciale est attendue. En début juillet, sur le journal, il est prévu une production annuelle de 11 millions de barils de pétrole brut pour 2024, dont un volume de 4 millions d'estimés sur le marché. Outre le pétrole, libération sous le projet de deuxième usine de dessalement de l'eau de mer sous la Grande Côte, révèle le trésor caché d'Aqua Pao. Après un investissement de 466 milliards, Aqua Pao, en plus de vendre de l'eau à Seno, devait recevoir de l'État la somme de 65 milliards de francs CFA, soit 1950 milliards durant les trois années de concession. En sport, Sade Cotier annonce le Copa América avec le Brésil de Venetius. Attendu ce soir, par rapport à l'euro 2024, la Croatie et l'Italie, un choc couperé. Bonne lecture. Et c'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Grégoire. Au plaisir Charline. Et comme toujours, à 14h, vous aurez le hall-off. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV. Merci. Sous-titrage ST' 501